également dans le studio 51 de rfi on vient d'écouter maladie d'amour une chanson qui tout à l'heure fanico disait qu'il parle beaucoup d'amour mais toi aussi que ça le lover voilà on s'entend bien les potes lovers là on reçoit vraiment une confrérie de lovers mais oui alors le premier succès ou la première chanson disons un succès c'était les citer fiançailles en juillet 2017 à l'époque je sortais qu'une meuf et tu sais il y a une femme qui est là tu dis meuf comme ça tu n'as pas de problème avec ça je sortais qu'une fille et c'est ce que je ressentais que j'ai mis dans la chanson les gens m'ont demandé mais toi à l'époque tu te sentais prêt pour fiancer une gauche et je dis non c'est une promesse de mariage on a un monsieur qui dote à 50 millions non mais justement et donc on n'a pas fini ensemble mais quand même ce fut bien parce que je m'inspire de mon environnement social et de mes vécus c'est ce que je ressentais que j'écris alors justement 2018 premier album crois en moi 18 titres crois en moi alors était ce justement une autre parole d'amour pour dire justement à ceux à ces fiançailles qui n'ont pas abouti au mariage dire à quelqu'un crois en moi ou est ce une façon pour un premier album de dire au public croyez en moi bon je pense que c'est que c'est les deux c'est une c'est ma façon de dire aux jeunes filles de croire en leur copain quand ils commencent parce qu'au début c'est peut-être compliqué le gars avec qui tu sort n'a pas forcément n'est pas forcément très riche ou n'a pas n'a pas encore atteint ses objectifs dans la vie mais il faut lui faire confiance moi aujourd'hui par exemple je suis sûr que la meuf dont je parle dans la chanson ou quelque part elle regrette en tout cas elle me l'a avoué le jour là j'étais un peu content est-ce que c'est la même histoire que magic system et c'est là qu'elle a regretté je vais te demander mais ça va il dit oui j'ai fait je peux te poser une question là il n'y a pas de problème je dis dis moi la vérité pourquoi à l'époque tu as rempli avec moi elle dit elle sait pas j'ai dit ce que tu regrettes elle a fait oui bon je suis sûr qu'elle a regretté elle je sentais qu'elle disait après après j'aurais pu dire effectivement moi j'aurais pu le dire pour ne pas le froisser pour ne pas le froisser et les femmes sont capables de ça bon bah bon l'important c'est que vous restiez camarades et ouais camarades il doué hein chanson à bon temps ben oui mais évidemment Et bien, Claudie, est-ce que tu me permets de faire une petite quiz à notre invité ? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, Sentineau, tu vas essayer de deviner la personne. Déjà, appelle-le Sentineau. Sentineau, j'ai dit quoi ? T'as dit Sentineau. Sentineau, pardon. Sentineau, non, mais c'est vrai, Sentineau. Tu vois ce que je veux dire, c'est toujours l'amour. Il parle de toi en disant qu'il aime ta personnalité. Il parle de toi en disant, il dit de toi que tu es l'un des ceux qui a le plus de talent au pays. Il aime ton feeling, il aime ta politesse et il aime aussi ton côté arrogant. De qui je parle ? Emmanuel Adebayo. Ah ouais, Cheyye Adebayo. C'est la grande place. Le grand frère. Alors, parle-nous de ce côté arrogant. Pourquoi cet homme-là, qui lui aussi a quand même ce côté arrogant, dit ça de toi ? Quand j'ai vu l'interview, il disait qu'il aime ce côté arrogant. Je disais, le grand frère aussi, il est compliqué. Moi, j'essaie tous les jours d'être humble, d'être poli et tout ça. Il a ressenti ça ? Oui, il a ressenti ça. Je pense que c'est peut-être... Tu sais, on a un minimum de fierté, nous tous. Après, on est poli, mais chacun se réserve. Et franchement, moi, je ne te sens pas arrogant. En tout cas, moi, depuis que je te connais, il n'y a pas du tout. Les lunettes, c'est les lunettes. Les lunettes ? Déjà, c'est le côté fashion. Quand on se cache les yeux comme ça, on peut justement vous donner une connotation d'arrogance. Surtout ceux qui te connaissent pas. Voilà, c'est ça. Je suis le seul à porter des lunettes. Oui, oui. Santrinos, c'est la première fois que tu viens d'En Couleur Tropicale. Bien sûr, la première fois. On va te réserver une interview. Attention, ça va aller très vite. La première fois que tu as composé une chanson, qu'en as-tu fait ? En 2012. Et qu'en as-tu fait, cette chanson ? En 2012-13, j'étais au lycée. D'abord, je traînais avec des amis qui étaient rappeurs. On freestylait tous. Un soir, chez moi, je me suis dit que je compose un premier morceau pour voir ce que ça donne. Et j'ai composé ton numéro, le premier titre de mon premier album. Et qu'as-tu fait, cette chanson ? Il ne répond pas à ma question. Ah, je l'ai sorti. Oui. Ah, tu l'ai sorti. Oui, je l'ai sorti finalement vers 2014-2015. D'accord. La première fois que tu as rêvé de faire un métier, c'était quel métier ? Au cours primaire, je voulais être pilote. Sauf que t'oblir. Pilote de quoi ? Pilote d'avion. Pilote d'avion, on m'accorde tous les ans. Comme moi. On répond comme moi. Il n'y avait pas les trucs là. Je ne savais pas comment m'y prendre. Après, j'ai abandonné très vite. La première fois qu'une chanson t'a ému aux larmes, quelle était cette chanson ? Une chanson ? Si jamais aucune chanson ne t'a fait pleurer, pas de problème. Mais je pense que tout à l'heure, lorsque Jenny va parler, tu vas pleurer. Comme ça, non, mais j'ai quand même eu une déception amoureuse où j'écoutais ma nature de singulat. Je me rappelle le soir. J'ai pleuré un peu. La première fois que tu as volé sans te faire prendre. Il a volé. Oui, c'était au cours primaire aussi. D'accord. Qu'est-ce que t'as volé ? J'avais pris, quoi, 100 francs de maman. Elle l'a su. Elle l'a su ? Non, elle l'a pas su. Désolé, maman. Je regrette ça. La première fois qu'on t'a dit « je t'aime » ? La première fois qu'on m'a dit « je t'aime », c'était… C'est celle qui est partie et qui a regretté après ? Non, c'était en classe de quatrième. D'accord. Ma première petite amie, elle m'a dit « je t'aime ». J'ai trouvé ça bizarre, mais ça m'a fait plaisir. La première fois que tu as vu Zénab. La première fois que j'ai vu Zénab, c'était quand on devait faire le clip de Ouai, tout était calé. Parce qu'en le son, on l'a registré à une distance et c'était le jour du clip. Et franchement, on dirait qu'on s'est connus depuis longtemps. Ça a glissé tout de suite. La première fois que tu t'es engagé pour une cause. Quelle était cette cause ? La première fois que je me suis engagé pour une cause, c'est je pense 2017 ou 2018. Soutenir les orphelins. D'accord. Du mieux que je peux. La première fois que tu as voté. La première fois que j'ai voté. Oui. Il n'a jamais voté. Non, Jenny, c'est une maman. C'est une maman, elle sait. Elle sait, elle a senti que... Non, j'ai répété la question, elle a compris que j'ai réfléchi. Sans prudence. On va éviter de réfléchir. Sous-titrage Société Radio-Canada